Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du bras de fer entre l'Algérie et le Maroc pour l'organisation de la Cannes 2025. Nous allons parler aussi de l'équilibre que n'arrive pas à trouver Paris entre Alger et Rabat. Dans notre dernier article, nous allons parler de Abderozak Makri qui dit avoir la volonté et la capacité de devenir président de l'Algérie. Restez avec nous. Depuis plusieurs mois, l'Algérie et le Maroc se discutent l'honneur d'organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Et alors que le dénouement est imminent, la presse marocaine vient de faire une annonce qui risque de ne pas plaire aux supporters algériens. Depuis plusieurs mois, l'Algérie et le Maroc se disputent l'honneur d'organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Et alors que le dénouement est imminent, la presse marocaine vient de faire une annonce qui risque de ne pas plaire aux supporters algériens. Pour compenser cette décision, la Confédération africaine de football a proposé à l'Algérie d'organiser l'édition de 2027. Cette annonce risque de créer une grande déception chez les supporters algériens. Le Média a également souligné le rôle influent de Fouzilekja au sein de la Confédération africaine de football. Cette information s'aligne sur les propos de Hafid Deradji, qui affirme que le Maroc et la CAF auraient déjà conclu un arrangement depuis l'été dernier pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Cette décision pourrait également créer un conflit entre l'Algérie et l'Égypte, qui est également en lice pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Reste à savoir si cette annonce sera confirmée officiellement, mais une chose est sûre, elle risque de faire des vagues chez les supporters algériens. Depuis le début de l'année 2023, les relations entre la France et les pays du Maghreb sont tendues. Entre l'Algérie et le Maroc, Paris essaie de trouver un équilibre difficile à atteindre, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour sa sécurité. L'échec de la visite du président algérien en France Le président algérien Abdelmadjid Tebboune devait se rendre en France en mai, mais la visite a été reportée sans date précise. Les relations franco-algériennes sont en effet fébriles depuis des décennies, et le rappel de l'ambassadeur algérien de Paris a encore accentué les tensions. Les reproches du Maroc envers la France Malgré le statut d'allié historique de Paris, le Maroc se sent lésé par la diplomatie française, qui semble favoriser l'Algérie. En cause, les multiples tentatives ratées de rapprochement entre les deux pays et les attaques répétées contre le Maroc dans la presse française, notamment après l'affaire du Qatargate. Le Maghreb, une région conflictuelle L'antagonisme entre le Maroc et l'Algérie s'est installé dès l'indépendance d'Alger en 1962, avec plusieurs conflits ouverts, notamment la guerre des Sables en 1963. Depuis les années 1970, l'Algérie finance le mouvement séparatiste du Front Polisario, ce qui a conduit à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en 2021. Les griefs de la France envers le Maroc La France reproche au Maroc son manque d'engagement sur des questions telles que l'immigration, le retour de ses clandestins ou la lutte contre le trafic de drogue en provenance de la région du Rif. Ces dossiers avaient contribué à la décision de Paris de restreindre le nombre de ses visas en 2021. Depuis plusieurs mois, les relations entre la France et les pays du Maghreb se sont détériorées. Le Maroc, qui est pourtant un allié historique de Paris, se sent lésé par la diplomatie française, qui semble favoriser l'Algérie. Cette situation pourrait avoir des conséquences directes pour la sécurité de la France, qui pourrait perdre son influence dans la région. A la fin de cette vidéo, nous allons parler d'une personnalité politique algérienne qui a récemment fait parler d'elle, Abderazak Makri. Makri est connu pour avoir dirigé le parti islamiste, Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, pendant deux mandats complets et pour être actuellement la deuxième force politique du Parlement algérien. Dans une interview exclusive accordée au journal Al-Khots al-Arabi, il a déclaré pour la première fois qu'il avait la volonté et la capacité de devenir président de l'Algérie lors des élections présidentielles de 2024. Cependant, Makri se pose des questions quant à l'opportunité de concourir contre le président actuel Abdelmajid Tebboune, s'il décide de se présenter pour un deuxième mandat. Il est donc incertain quant à une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2024. Malgré cela, Makri exprime sa forte volonté de devenir président de la République pour réaliser ce qu'il a toujours aspiré à accomplir, servir son pays et le développer en assurant le bien-être de la société, la dignité des citoyens, la force et la protection de la nation, et en contribuant à la renaissance de la nation arabe et islamique, ainsi qu'à la libération de la Palestine. Il estime être capable d'assumer la responsabilité de la plus haute fonction de l'État grâce à sa longue expérience en politique, sa surveillance du gouvernement à travers le Parlement, sa direction du MSP et de ses institutions, sa vaste culture et la fondation d'institutions intellectuelles et éducatives productrices de programmes et d'alternatives. Makri a également mis en place un programme alternatif et un réseau de compétences qui ont travaillé avec lui, venant de différents horizons et domaines d'expertise. Les élections présidentielles de 2024 en Algérie seront certainement placées sous le signe de la résistance politique, et Makri pense que si un dialogue avec le président et les autorités devait avoir lieu avant les élections, cela permettrait de mieux comprendre la situation. En conclusion, Abderazak Makri est une personnalité politique algérienne qui a la volonté et la capacité de devenir président de l'Algérie. Toutefois, l'opportunité de rivaliser avec le président actuel Abdelmadjid Teboun s'il décide de se présenter pour un deuxième mandat est incertaine. Mais une chose est sûre, Makri reste engagé dans la lutte pour servir son pays et sa population. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.